Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière académique Let's go, continuez et cette fois-ci les gars, on est en ultime, on est bien en ultime Je revérifie avec vous, la dinguerie pour ceux qui l'ont loupé, c'est que j'ai fait mes deux premiers matchs de coupe du monde On a détruit tout le monde, j'étais en mode, waouh on est trop fort, on a mis des buts de fou J'étais un peu en mode c'est facile mais peut-être que l'équipe est juste trop forte Et puis j'ai été vérifier, on était en champion, je sais pas pourquoi mais on était en champion Ce qui était terrible, j'ai vu aussi dans les commentaires, quelqu'un m'a demandé si j'étais viré de la Salernitana Mais non pas du tout, on n'est pas viré, bon on n'a pas une autre entraîneur de fou Mais on n'est pas viré de la Salernitana Et j'ai aussi vu quelqu'un me dire, ah tout d'un coup on est moins sûr de gagner la coupe du monde Je vais la gagner la coupe du monde, ultime ou pas les gars, je gagne cette coupe du monde, je vous le dis Je vous le dis, ça commence par les Pays-Bas et direct maintenant Vous me sous-estimez un petit peu les boys là, vous allez voir si avec cette équipe là, je dis ça Et ça se trouve qu'on va se faire éliminer en 8ème de finale et là j'aurais l'air un peu con Mais c'est pas grave, je le call, je me mouille, let's go, je la gagne la coupe du monde On a une équipe de monstres, on a une équipe de baisers Si avec cette équipe je ne gagne pas la coupe du monde, je ne la gagne jamais, ça c'est sûr Mais on verra, on verra, on verra Mais belle équipe, belle équipe, Long, Malen, Poku, Van de Beek Enfin Van de Beek plutôt, Graven Berch, Frenkie de Jong qui est là Ok, De Lier, Timber, il y a une belle équipe Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont sûrement progressé énormément du côté des Pays-Bas Comme Graven Berch, comme De Lier, même Frenkie de Jong n'est pas vieux Timber, Primpong, il y a beaucoup de petits craques En tout cas on part pour le premier match On va en faire deux de nouveau, deux ou trois, je ne sais plus j'avais dit quoi Là on est quoi, je crois que je vais en faire trois Je crois que là on en fait trois pour faire le dernier match de Poules Les huitièmes, les quarts si on passe Et comme ça on peut faire un dernier épisode avec la demi et la finale Ce qui sera plutôt pas mal Donc là, bon, match pour Duper, mais quand même C'est peut-être, enfin c'est l'équipe en tout cas sur le papier Contre qui on va jouer qui est la meilleure Pour l'instant, de celle qu'on a affrontée On a affronté la Russie, la Chine C'était facile, on était en champion aussi Mais je pense que j'aurais été capable d'aller gagner Même en ultime Bah là c'est le premier test, on va dire, on va voir On va voir ce qui va se passer Est-ce que du coup, je vais quand même réussir à taper les Pays-Bas Et je vous jure, je vais tryhard comme never Comme ça je peux leur remettre 6 ou 7 aussi Je leur remets 6 ou 7 comme ça Ultime, légende, champion Rien à foutre les gars Comme Claude Makelele, rien à foutre Nous on est là pour juste péter tout le monde Mais ça risque d'être plus dur Je pense qu'on va prendre des buts Je pense que là on va prendre des buts On n'en avait pas pris jusqu'à maintenant Oui c'est n'importe quoi 14 buts, 0 encaissés Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens Allez vas-y j'ai envie de jouer là J'ai envie de jouer Donc on part directement pour le coup d'envoi Et on espère Que je ne vais pas me faire péter la gueule Et que même en ultime On va réussir à bien s'en sortir On compte-y Sylvestri Le centre La tête Et 1-0 Bim, bim, bim Le but de Bernardi Voilà les gars Je vous l'ai dit Même en ultime On va gagner Même en ultime Voilà 7ème minute de jeu Même en ultime On est capable d'aller mettre Peut-être des gros scores Mais en tout cas ça commence bien Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ah super Super bien joué Alfonzi Là Hop la petite passe en profondeur Le centre est très beau Et on a Bernardi Qui se retrouve tout seul Et boum Un bout portant Très compliqué Pour le gardien d'intervenir Là vraiment un bout portant Ça va trop vite Emmanuel Bernardi Qui va marquer son deuxième but Dans cette coupe du monde Et 1-0 pour l'Italie Montre-leur un peu gentil Oh l'espace L'espace Castielo il va devoir le Allez de l'autre côté La frappe Non non la réussite Oh la réussite énorme Ah c'est sur ce genre de trucs Qu'on peut se faire avoir les gars C'est sur ce genre de trucs Qu'on peut peut-être se faire avoir Ah la réussite exceptionnelle L'égalisation des Pays-Bas Mais tant mieux Si ça nous donne des matchs Un peu plus serrés Ce sera toujours plus fun Que de mettre des 8-0 Voilà la réussite de ouf quoi Grasso Hitler était celle-là Il était dessus Elle est contrée En plus elle est contrée Et du coup boum Ça la met au sol Ouais et ça passe en dessous De Rousseau Qui peut nous voir Que cette balle passée Le premier but encaissé Énorme chatte des Pays-Bas Mais c'est pas grave Et là où on l'a vu Ouais c'est un bon ballon Allez garçon Oui tu vas l'avoir Sylvestri bien joué Allez Sylvestri Sylvestri toujours Sylvestri avec Alphonsi La frappe Et la parade de Bichelot Je sais pas si je le prononce bien Mais le capitaine là Qui était pas loin de marquer On aura un corner Et pourquoi pas La tête de Ricci Elle passe au-dessus Allez de nombreuses occasions là Pour les Italiens Allez lâche ton ballon Voilà avec Grasso Calme toi Grasso On joue derrière Voilà ça c'est bien joué On peut donner à Sylvestri La frappe de Sylvestri Boum Let's go La but de Sylvestri Juste avant la mi-temps Pour assommer Les Néerlandais Let's go mon petit Sylvestri Ah ça fait plaisir Lui qui a mis un très beau ciseau Dans l'épisode précédent Et voilà on peut exulter On peut exulter C'est bien joué Là la pelle est bonne La passe est bonne Et boum On sait qu'ils sont forts Tous nos joueurs sont forts Des deux pieds On peut tirer d'un peu N'importe quelle position Par contre il s'est pas cassé la cheville Là il y a un moment les gars J'ai vu nos chevilles Un petit peu partir en cacahuètes Là encore une fois Il y a des chevilles Assez molle le frérot Mais pas de soucis On mène 2-1 L'arbitre va s'y plier la mi-temps Donc oui C'est clairement plus difficile Du fait d'avoir monté le niveau Et du fait D'affronter aussi une équipe Qui je pense Est bien meilleure Que les deux autres avant Mais on est devant La Russie qui mène 1-0 Face à la Chine L'Allemagne ça gagne Ok bon on voit juste Quelques petits Quelques petits matchs De toute façon Ça deviendra très intéressant A partir des 8ème A partir du prochain match Bon là Ce n'est pas encore fait On a un but d'avance Maintenant on va On va travailler Pour mettre d'autres buts Mais il va avoir à faire Un client là Castielo C'est un client Je vous le dis Allez dans l'axe Aïe 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 Allez Rousseau Let's go Bien sorti de la part de Rousseau Oh le pressing Oh le pressing Des Néerlandais là Qui mettent déjà Un pressing monstrueux Bien joué Jantier C'est toujours dans les pieds De ventes de baie Qui va pouvoir s'entrer Et Rousseau encore une fois Oh les bâtards Oh les bâtards Ils ont mis un pressing en place C'est super chaud De relancer propre Quand ils pressent tous Et là pour l'instant Voilà Rousseau Quand les balles Elles sont pas déviées Et tout Il est présent Notre gardien Il est très très fort aussi Vraiment On a une équipe Monstrueuse En joueur de champ Mais le gardien aussi Qu'est-ce qu'il est fort Qui peut y aller facilement Ouh attention quand même Castielo Peut-être le contre devant Oh oui on l'a vu Quelle belle passe Un peu profonde Au deuxième poteau Il y a Alfonsi On va aller le chercher La frappe d'Alfonsi Et le 3 but 1 Le contre parfait Après le corner Et le capitaine Qui va enfoncer Le clou Et nous permettre De mener Avec 2 buts d'avance Le break est fait Let's go les gars Je vous l'ai dit Cette équipe On peut gagner la coupe du monde On peut la gagner Ultime ou pas On va la gagner Ah super Super Le contre pied Parfait Il peut absolument rien faire Le gardien Et là On fait un petit pas de plus Vers les 3 victoires Et bon la première place C'était quasiment assuré Vu notre golavérage Et tout Mais là pour le coup On voulait Ça s'est récupéré par Grasso Parfait On voulait tout de suite montrer Que c'est nous les meilleurs Avec 3 victoires En poule Bernardi Par dessus Pour Chiezza Federico Chiezza La bonne passe Pour Barella Le centre de Barella La tête La tête de Bernardi Oh la 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 Qu'est-ce que ça joue bien Qu'est-ce que ça joue bien Et 4 buts 1 les gars Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Même en ultime On peut mettre des bons scores On n'est pas sur du 8-0 Et on n'est pas sur des frappes De 30 mètres en pleine lucarne Mais c'est quand même pas mal Ça joue beaucoup plus au football Et vraiment l'action est belle L'action est très très belle Ça joue bien là Hop ici Le bon ballon C'est qui c'est Barella qui passe Le centre Et Bernardi qui met un doublé de la tête Super 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 On est plus fort que les Pays-Bas 4 buts 1 A 5 minutes de la fin On enfonce encore un peu plus le clou Et ben voilà c'est terminé Victoire 4 buts 1 Contre les Pays-Bas On a encore frappé Grasso qui n'a pas marqué Bernardi qui nous a mis un doublé Silvestri qui a marqué Et Alphonsi Ouais c'est ça Mais ça a très très bien joué Vraiment Encore une fois notre équipe Elle est très forte Elle est très forte Alors comme je l'ai dit avant C'est moins impressionnant Que quand on est en ultime Mais quand on regarde les stats On a 10 tirs contre 5 60% de possession On est très fort Et là maintenant Les choses sérieuses vont commencer Parce qu'on va commencer Les 8ème de finale les gars 8ème de finale Qui dit 8ème de finale Dit match à élimination directe Et qui dit Pas le droit à l'erreur Pas le droit à une petite dinguerie On va voir contre qui on va tomber Si déjà le jeu veut bien Voilà merci Ah oui d'abord on doit terminer la saison Terminons la saison alors Bilan de fin de saison On l'avait déjà fait Nous maintenant Ce qui nous intéresse C'est la coupe du monde La coupe du monde Il n'y a que ça Qui nous intéresse Du coup j'ai hâte de voir Déjà qui est passé On va voir un peu Les affiches des 8ème de finale On va voir qui sera Notre adversaire aussi Logique Enfin on ne sait pas J'allais dire logiquement Mais il n'y a pas vraiment de logique On devrait affronter Une équipe plus faible que nous Vu qu'on a fini premier On va affronter un deuxième Mais on ne sait jamais Mais on ne sait jamais Si il y a une grosse deuxième équipe Qui a un petit peu Un petit peu de choquer On pourrait On pourrait tomber contre eux En tout cas Si on regarde ici Je crois que les 8ème N'ont pas encore été tirés On va voir la coupe du monde La coupe du monde On va regarder Alors donc nous On est premier Avec 18 buts marqués Seulement 1 but encaissé 9 points 3 victoires Les Pays-Bas qui s'en sortent C'était limite C'était limite limite Avec seulement 3 points Oui c'est vrai Ils avaient perdu contre la Chine Heureusement qu'ils avaient gagné Contre la Russie Mais les Pays-Bas vont passer Dans le groupe B L'Allemagne et le Mexique passent Sauf que l'Allemagne Deux victoires en nulles Par rapport à nous Rien d'impressionnant L'Autriche C'était chaud pour le Portugal aussi L'Autriche qui va passer On peut affronter le Portugal par exemple On peut affronter le Mexique Donc le Portugal et l'Autriche Qui vont passer La Belgique et le Brésilien Voilà il y a le Brésil aussi Le Brésil mais what Le Brésil ça a été chaud Ils ont fait 2 défaites Donc ils ont sûrement perdu Contre la Belgique Et ils ont dû perdre Soit contre l'Irlande Soit contre l'Ecosse Assez incroyable La France et les Etats-Unis Qui vont passer Très bien Très bien Dommage pour l'Ukraine Qui n'était pas loin Espagne et Roumanie Qui vont passer La Pologne Bon Lewandowski N'est sûrement plus là Mais la Pologne Qui ne passera pas C'est la Roumanie Dans le groupe G C'est le Danemark L'Angleterre aussi En fait il y a eu Beaucoup de grosses nations En deuxième Je pense qu'on va se taper Un Brésil Ça va tout de suite Nous montrer Nous obliger en tout cas A montrer notre meilleur visage Et l'Argentine Et la Norvège Qui vont passer Mais on est la seule équipe A avoir gagné nos 3 matchs Donc clairement 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 On part clairement En guise de favoris Il est quand le prochain match là Afro-Castiel Ouais ça y est Les offres se font On verra du coup Est-ce que Est-ce que du coup La fin Enfin si on gagne La coupe du monde Est-ce que ça annonce La fin du projet Je pense qu'on se fera encore Une Je vais au moins gagner La ligue des champions On va jouer le Mexique Ok On va jouer le Mexique Alors On est favoris Mais attention Attention à cette équipe Du Mexique Qui pourrait Nous poser problème Avec quelques joueurs Plutôt Plutôt bons Je pense à l'Ainès Je sais que lui Il est plutôt bon Après forcément Il y a peut-être Un ou deux régènes Nous on part toujours Avec la même équipe Et là Let's go les gars Les huitièmes de finale Là c'est Tout se joue sur un match Pas le droit à l'erreur Comme on l'a dit Donc J'ai confiance en mon équipe J'ai confiance en mon équipe Ce joueur aussi Qui a marqué 6 buts En 3 matchs Il n'a pas marqué Sur le match Contre les Pays-Bas Il va avoir un coeur de marqué Parce que c'est un buteur Qui a ce poble de but Il veut marquer Il veut marquer Il veut casser tous les records Il est 3 fois de suite Meilleur buteur de la série A Donc clairement 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 Un monstre Un monstre Un monstre On va un petit peu profiter Des cinématiques Des festivités On va On va un petit peu Regarder tout ça Avec les deux équipes Qui rentrent Sur le terrain C'est Zola là Je reconnais Je crois que c'est Zola Je crois que c'est Zola La petite banderole Qu'on a vu Ah bah tiens Oui les affiches Il y aura Portugal Brésil France Roumanie Angleterre Norvège Allemagne Pays-Bas Belgique Autriche Et j'ai pas pu voir Les deux autres Mais le Brésil Portugal Là Le Brésil Portugal Il est Mais attends Le Portugal Ils n'avaient pas fini Deuxième Il me semblait Ils avaient vu deuxième Aussi C'était chaud Comme le Brésil Qui était deuxième Pas normalement Les premiers complets Deuxième Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que cette deuille En tout cas On est prêt nous On est prêt Nos joueurs sont là Dans le stade J'ai l'impression que En fait je sais pas Où elle est la coupe du monde C'est vrai qu'on sait pas trop Mais en tout cas Dans le stade Je vois que du Mexique On est peut-être On est peut-être en Amérique du Sud Les gars On est peut-être en Amérique du Sud Parce que là En 2030 C'est pas encore prévu Je crois l'organisateur En 2026 Justement je crois Que c'est Etats-Unis Mexique et tout Mais en 2030 Je sais pas S'il y a déjà S'il y a déjà Un organisateur De prévu En tout cas Notre composition Avec Rousseau Dans les cas Gentil, Ricci Castielo, Carbone La défense monstrueuse Les trois milieux Alfonso, Gallo Et Galli Et les trois de devant Les trois craques Silvestri, Grasso Et Bernardi Qui sont juste Trop trop forts Et qui ont déjà Beaucoup marqué On va aller voir La composition mexicaine aussi Après les photos Comme d'habitude On connait les cinématiques Ça me fume A chaque fois Ils mettent Castielo devant Il est trop grand gros Il va cacher les autres Il est super grand Regardez la différence De taille avec les autres Alors qu'il met Gentil D'ailleurs Qui fait un mètre trente Ça me termine Je sais pas pourquoi Ils font ça à chaque fois Mais là c'est pareil En fait Ils mettent aussi Un très grand devant Il y a vraiment C'est les grands derrière Alors Ils ont Aguiar Dans les cages La défense va être Faites de Campos Vasquez Montes Et Arroro Ok Bon je les connais pas forcément Sanchez Marquez Et Alvarez Pour le milieu de terrain Ils vont aussi jouer En 4-3-3 Et Taurès Macias Et Léinès Devant Ok Et bah c'est parti les gars C'est parti pour ce 8ème de finale De coupe du monde On est favoris A nous montrer notre visage De favoris Et de battre le Mexique Allez C'est tiré Par Sylvestri La tête de Castielo Dommage Dommage C'est bien joué ça C'était bien joué Castielo On sait qu'il est très grand Je sais pas si il a vraiment Des très très bonnes salles De la tête Mais là c'est C'est la première occasion Pas très dangereuse Mais c'est la première occasion De ce match Allez Grasso Allez tente de frapper Grasso Alors on le sait Qu'il a une frappe exceptionnelle Grasso Et on tente On tente On tente avec lui Entrée de surface Toujours ce petit coup D'extérieur Il fouette ses ballons Comme ça Avec un petit extérieur du pied Qui peut être ravageur On l'a vu On l'a vu contre la Chine Allez le corner Tiré par Sylvestri Peut-être une tête Le ballon qui traîne Un petit peu dans la surface On ressort vers Galli Qui va frapper Et la parade d'Aguilar Allez ça y est Ça commence Les assauts Italiens Sur les cages Mexicaines C'est Galli Qui récupère ce ballon De trait de surface Et qui va Ne pas hésiter A frapper Et pour l'instant Le gardien mexicain Il est là Allez encore un corner Argentier Qui va se retrouver De la tête Oh ça tape la barre Oh mon dieu Mais Attention Attention Parce qu'elle a beaucoup d'occasion Pas de but On sait comment ça peut finir Cette fois-ci C'est la barre Qui va sauver Aguilar Pour l'instant Il y a une bonne étoile Au dessus de la tête Des mexicains C'est bien joué Attention Oh ça joue très très bien Côté mexicain Ça joue trop bien Même côté mexicain Aïe 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 C'est eux qui vont ouvrir le score Je le sentais les gars On a eu 10 milliards d'occasion Il y a eu des barres On ne marque pas Et c'est le Mexique Qui va ouvrir le score Par contre Ils ont trop trop bien joué Là Paf 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 Allez une deux Ils n'ont pas arrêté Tout en une plus de balles Là Rousseau ne peut rien faire Malheureusement Clairement il peut rien faire C'est un missile à bout portant Impossible d'aller arrêter ce ballon Et on est mené un 0 C'est la première fois Première fois qu'on est mené Et bien il va falloir Il va falloir se ressaisir Et affronter cette difficulté Il y a Grasso Il y a Grasso on l'a vu Qui va pouvoir contrôler Et le but Let's go Légalisation On a très vite réagi Et bien sûr c'est Grasso Qui va marquer Grasso qui était tout seul Je l'ai vu directement Il était absolument tout seul Il a même pu contrôler Let's go Let's go Let's go Let's go Ah oui ça va être Ça va être plus dur Ça va être très très dur Maintenant Qu'on s'est mis en ultime Le centre il est parfait Et le contrôle Le contrôle Et le contrôle Les gars il est incroyable Parce que le centre Est quand même tendu Le centre est quand même Très tendu Et là bam Le contrôle magnifique Et derrière Il laisse aucune chance À Aguilar Il va l'ajuster Et le 7ème but Dans cette coupe du monde Pour Grasso Et celui-là C'est sûrement Alors peut-être pas Un de ses plus beaux Mais un des plus importants Et l'enchaînement quand même En contrôle Et frappe derrière Il est magnifique Un partout Ouais quand même Quand même Quand même Le tacle par derrière Ah c'est limite Encore une fois C'est très limite Ah là ça fait deux fois Que les Mexicains Font des tacles Plus que Plus que limite Celui-là Il aurait pu aussi Ouais il aurait clairement Pu être rouge On part derrière Comme ça Ah c'est C'est lourd C'est lourd C'est lourd Est-ce qu'on aura le temps D'avoir une occasion Avant la mi-temps Certainement pas Un partout du coup À la mi-temps Ok on a été surpris Par une très belle action On a bien réagi Par contre Ouais il aurait clairement Pu avoir des rouges Côté Mexicain Pour l'instant Ça n'est pas le cas On ne voit pas le résultat Entre le Portugal et le Brésil On part pour la deuxième période Tout reste à faire Tout reste à faire Il y avait aussi un partout Je crois à la mi-temps Contre les Pays-Bas Ça a fini à 4-1 Si on peut faire la même chose Les gars Ça m'arrangerait Ah bah oui il y a Grasso Encore une fois Là Grasso il a de l'espace Allez Grasso Grasso Devant le gardien Grasso Le petit lob Qui ne passera pas Oh pénalty Oh l'arbitre Il va siffler pénalty Et la dinguerie les gars Oh la dinguerie Oh par contre les pénaux J'ai plus l'habitude De les tirer Il y en a si peu Dans les carrières Ah il va siffler pénalty Est-ce que c'est légitime Ou pas J'ai pas bien vu l'action En tout cas On va pas se priver Pour essayer d'aller marquer Les gars Je vous le dis Est-ce qu'il est Juste par curiosité T'as combien en pénalty 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 Ouais c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou On va essayer quand même De le mettre Je vais les tirer Comme je les tire Allez hop Ah c'était sûr Vous savez moi Il est pénaux les gars De toute façon C'est dommage Parce que c'est quasiment Systématique Si les gardiens sont Du bon côté Il va l'arrêter Parce qu'en soi Il est pas mal tiré Ce pénalty Mais bon Du coup ce sera un corner Dommage 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 Ça aurait pu Pourquoi pas la tête Sur le corner Ça serait mérité Ah dommage Dommage Allez pénalty C'est toujours Très difficile Attention Ça ça peut être dangereux La talonnade Il y a beaucoup d'espace Il y a beaucoup d'espace C'est encore très bien joué Dieu merci Il ne nous cadre pas Ils jouent très bien Les mexicains Et c'est vrai que nous On a tellement Une équipe offensive Que clairement Il y a énormément D'espace Dans notre défense Il va pas falloir Regretter le pénalty On a déjà eu Beaucoup d'occasions Regrettées La barre et tout Quelques frappes Et qui ne sont pas entrées Allez j'en dis encore Oui garçon Allez ça ça peut être bon Avec Grasso Allez Grasso Il va pas louper ça Grasso Let's go C'est plus facile A mettre un face à face Comme ça qu'un pénalty Et ça c'est pas normal en vrai C'est pas normal Que ce soit plus facile Mais bon Que voulez vous Allez le doublé de Grasso On avait dit Qu'il serait là au bon moment C'est pas terminé C'est pas terminé Gentil qui a fait un très bon travail Allez bien jouer de la part d'Alfonsi aussi Et boum Pied gauche Pied droit C'est pareil pour Grasso Qui va marquer Et nous permettre De meuler 2 buts 1 Dans ce match maintenant Ça aurait dû être le cas Un petit peu plus tôt Avec le pénalty Il se rattrape De son pénalty De son pénalty loupé De 1 Il va rester une demi-heure Ça c'est bien joué Avec Grasso Il est pas hors jeu Grasso Et boum Le triplet de Grasso Let's go 3 buts à 1 On va le faire On va le faire J'ai quand même mis un petit peu peur Quand ils ont ouvert le score C'était pas hyper serein Ah mais là c'est bien joué Regardez Le contre-appel est magnifique Vraiment là le placement Magnifique Il part d'un côté Et il fait un contre-appel Mais magnifique Clairement appel contre-appel Merveilleux Le jeu sans ballon Et ouais c'est important aussi Le jeu sans ballon les gars Et là ça a fait complètement Toute la diff Il s'est retrouvé tout seul Il a enrhumé De cette façon Le défenseur mexicain Et il peut inscrire un triplet Quel match de Grasso Voilà Premier match important Premier match A élimination direct Et Grasso frappe directement Avec un triplet Ok c'est terminé les gars Et là on va remporter Le huitième de finale 3 buts 1 Grâce à cet homme Qui a été monstrueux Un petit peu plus discret Contre les pays bas Mais là il a marqué 8 tentatives 8 tentatives rien qu'à lui C'est énorme Ça prouve qu'on a eu quand même Des milliards et des milliards d'occasions Bon l'action des mexicains Elle est belle quand même Vraiment ils ont super bien joué A base de 1-2 En une touche de balle C'était propre C'était propre Mais derrière on a été plus fort 14 tirs à 5 Voilà 64% de possession On mérite On mérite logiquement D'aller remporter Ce huitième de finale Et on va pouvoir terminer Par l'écart maintenant Alors le Portugal A sorti le Brésil Ok On n'aura pas les résultats Pour l'instant Des autres Des autres matchs Il va falloir avancer Un petit peu Avant d'arriver Forcément On a toujours des petites offres partiers Là Avec la Salernitana Offre de prêt Pour Ruggero Ruggero c'était qui ? Denis Ruggero Je ne voulais pas négocier Je voulais rejeter Ce n'est pas très grave Allez hop Dépêchez-vous J'ai envie de faire la Coupe du Monde Pour l'instant La Salernitana Ce n'est pas Ce n'est pas ce qui importe le plus Là nous on veut Jouer cette Coupe du Monde Quand est-ce que vient Le prochain match Jean-Thier Qui fait une belle Coupe du Monde aussi Qui n'ira pas à Tottenham Ça c'est certain Ce sera le Portugal Ok Ce sera le Portugal Et bien Je pense qu'on ne va pas perdre de temps Et on va y aller direct On va y aller direct J'ai envie de jouer ce match Contre le Portugal On regardera de toute façon Je pense qu'on verra peut-être Avec un petit peu de chance Si nous montrerons le tableau Pour voir qui est passé On essaiera de voir ça Rapidement Allez Grasso Il est chaud Grasso Il est chaud On va voir s'il sera encore chaud Pour le quart de finale Contre le Portugal Je suis curieux de voir l'équipe du Portugal En 2030 Il n'y a certainement plus Cristiano Ronaldo Ça c'est quasi une certitude S'il est encore là C'est une dinguerie Ça m'étonnerait Mais on va aller voir ça On va aller voir ça Et je pense qu'il y aura quand même Pas mal de joueurs Je ne sais pas en vrai Est-ce qu'un Bernardo Silva Ce sera encore là Ou ces joueurs comme ça Allez les Cancelos Est-ce qu'ils seront toujours là Alors Du coup La France s'est passée L'Angleterre est passée Les Pays-Bas sont passés Belgique qui passe Les Etats-Unis Ils ont battu l'Espagne Je ne sais pas vu Je crois que c'est peut-être la Norvège en bas Mais Ok les Etats-Unis La surprise pour le moment Ils sont passés en quart de finale Ça va être un petit peu plus dur Là pour le coup Je vois beaucoup de supporters italiens Là je vois des Forza Azzurri partout En plus j'aime bien Le petit surbête là Il est beau Le petit surbête italien Ok 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 Beaucoup de Il y a aussi du Portugal Est-ce que je reconnais ? Il y a Renato qui est là Là je crois que c'est Raphaël Leao Qui est présent Est-ce que je reconnais quelques joueurs ? Ils ne veulent pas nous en montrer plus que ça On va aller voir les compositions De toute façon On va voir On va voir ce que nous réserve Ces deux équipes Bon la note on la connait Est-ce que c'est la note en première ? Ouais Rousseau dans les cages Toujours là Comme d'hab L'équipe n'a pas changé Gentil Ricci Castillo Carboné Au milieu On aura Galli Gallo C'est vraiment marrant Galli Gallo Avec Alfonzi Et du coup Les trois de devant Silvestri Grasso Bernardi Ça c'est du classique Il n'y a plus besoin D'en parler Il n'y a plus besoin De vraiment Interagir là-dessus Nous on va voir maintenant L'équipe portugaise Pour voir un petit peu Ce que ça nous réserve Toujours Castillo Qui est devant Parmi les petits Ce n'est pas très grave Mais ça me fait toujours très rire Alors montrez-nous Cette composition Portugaise J'ai du mal à reconnaître Certains joueurs Alors Dans les cages Maximiano Ok Maximiano dans les cages Pourquoi pas On a Mendes Ok Ruben Diaz Qui est là Ignacio Et João Mario Je pense que ça c'est deux régens Sanchez Ruben Neves Et Lunez Qui sont au milieu de terrain Lunez peut-être en régène Léao Caldera Qui doit être en régène Et Je n'ai pas vu le dernier Léao Je n'ai pas vu le dernier Je n'ai pas vu qui c'était Mais ce n'est pas très grave On va pouvoir partir Pour le quart de finale On est à Sanderson Park Je ne sais même pas où c'est ça Les gars Je n'ai aucune idée Je ne veux pas dire de bêtises Je ne sais pas où c'est Là cette fois-ci le Portugal Qui a sorti le Brésil Qui a sorti un des pays toujours très favori Pour les Coupes du Monde Parce que c'est le Brésil C'est la nation qui a gagné le plus de Coupes du Monde Et Ça risque d'être un peu plus compliqué Que contre le Mexique Mais On a confiance en nos Italiens La frappe Ouais Non tu ne marques pas comme ça Tu ne marques pas comme ça Première erreur à faire pour Rousseau La frappe Elle partait bien quand même J'ai l'impression C'est qui c'est Ruben Neves qui a fait cette frappe Je ne sais pas Mais en tout cas C'est une belle frappe Et Il est dessus Il est dessus largement Rousseau Ça ne le fera pas à deux C'était une feinte La tête Oulala Oh Rousseau Il va avoir du travail Dans ce match là La tête de Ruben Diaz Elle partait bien Et la réflexe J'avais l'impression Qu'elle partait plus en l'Ukane Que ça Elle était vraiment Un peu plus au milieu Mais Pour l'instant là C'est les Portugais Qui ont les premières occasions On essaie de jouer Une touche de balle aussi Oui ça c'est bien fait Avec Sylvestri Sylvestri Oui qui va donner à Gali Oh c'est son premier but Et il est important les gars J'ai hésité Grandement frappé Et tiré avec Sylvestri Et finalement C'est le bon choix Et Gali Du haut de ses 18 ans Je crois Qui va marquer son premier but En sélection Il me semble Et Et Vraiment Est-ce que ça peut être Enfin oui ça peut être plus beau Ça peut être pendant une finale Mais en quart de finale De Coupe du Monde C'est quand même Déjà pas mal Et on va ouvrir le score Sur notre première occasion Un peu de réalisme Ça fera plaisir Ça fera plaisir Fabrizio Gali Du coup Premier but dans cette Coupe du Monde Pour lui Et premier but même je pense En équipe d'Italie Ça fait plaisir pour lui Ça fait plaisir pour le petit jeune Qui va nous mettre bien Dans ce début de match Et bien c'est la mi-temps On mène 1-0 Alors il n'y a pas eu Énormément Énormément D'action C'est vraiment une bataille physique Les Portugais Qui font un pressing Et qui jouent très très fort Les duels physiques Ils ont peut-être capté Qu'ils avaient un petit avantage Là-dessus Parce qu'on n'est pas Des grands gabarits Comme je l'ai dit Contrairement à eux Qui sont clairement Un peu plus costauds que nous Donc pour l'instant C'est difficile On doit résister À ce genre de duel Mais pour l'instant Ça se passe Vu qu'on mène 1-0 On mène 1-0 Et pour l'instant C'est nous Qui sommes qualifiés En demi-finale Je vais Grasso Oh oui Est-ce qu'il est hors jeu ? Est-ce qu'il est hors jeu ? Il n'est pas hors jeu ? Il n'est pas hors jeu On va éliminer le gardien Facilement La spéciale La spéciale fut champion On va l'appeler celle-là Et Alfonzi Qui va marquer le 2-0 Le capitaine Sur la passe de Grasso Le buteur Let's go les gars Ah ça doit être limite Je pensais qu'il était hors jeu Je pensais qu'elle avait été donnée Peut-être un petit peu trop tard C'est l'humiliation du gardien Ça me termine toujours Comment tu le dribbles Si facilement Avec un petit râteau Et Alfonzi Le capitaine Qui va marquer 2-0 Je vous l'ai dit les gars Elle peut être qu'à nous Cette coupe du monde Avec cette équipe Elle peut être qu'à nous 1-2 Efficace Pedro Aïe 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 C'est bien joué Oh qui a le parade Non Rousseau Il est trop fort Oh il m'a fait une parade monstrueuse C'est pas terminé Attention Ah il va quand même prendre le but Ah il aurait mérité de pas prendre ce but Ça va relancer tout Oh la parade Elle était incroyable Elle était incroyable C'est Ruben Neves Qui va marquer pour Pour le Portugal Et peut-être relancer ce match Oh je suis dégoûté Parce qu'il m'a fait une première parade Là il est peut-être un peu trop sorti Il s'était replacé Ah malheureusement Ça manque de joueurs Là la Richie J'ai pas compris ce qu'il fait Il recule Il se met presque au même niveau Que le gardien Un petit peu dommage Et du coup Les Portugais Qui vont finir par marquer C'est pas immérité Ils ont eu quelques occasions Et ça va complètement relancer ce match Bernardi Qui s'est trouvé une solution Va trouver Grasso Grasso 10 minutes les gars On a toujours un but d'avance Un petit peu plus dur là Contre les Portugais Qui jouent bien Qui défendent bien surtout On a beaucoup plus de mal A se créer des opportunités Le jeu de la part de Richie Et voilà sur le côté Federico Chiezza Chiezza La vitesse de Chiezza Qui peut faire la différence Le centre de Chiezza La tête de Grasso Il avait pas marqué encore Et il va nous délivrer Il nous délivre 3 buts 1 Grasso Let's go Let's go Let's go Let's go Ça fait 3 buts 1 Et du coup Ah là on se dit Aller vers la qualification Hey c'est bien J'aime bien J'aime bien que ce soit quand même Pas super facile Et qu'il faut se battre Ah il est bon Il a l'air d'être bon de la tête Parce qu'il a mis énormément de puissance Alors qu'il était arrêté Ah super 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 Il résiste à la petite poussette Dans le dos De Joe Mario Heureusement c'est pas le plus grand Qui était là Et du coup ça fait but Ça fait but On est On est super content De De ce but Qui risque de nous mener Vers les demi-finales Ah il reste Il reste quelques minutes seulement On va rester ensemble Pour ces 3 dernières minutes Ils ne pourront pas marquer 2 buts C'est impossible C'est impossible Ils ne pourront jamais marquer 2 buts Dans ce temps en partie Même 1 C'est trop compliqué Je dis ça On va peut-être le prendre On va quand même essayer De se focus sur la défense Mais super 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 Ça n'a pas été facile Ah énormément de la tête Voilà Niccolo Barrella L'arbitre qui va Siffler la fin du match Et c'est fait C'est fait On va en demi-finale On n'est plus qu'à 2 marches De la coupe du monde Il nous reste les demi Et la finale On a été meilleur On a été trop fort Et Et c'est pas fini Il restera 2 matchs Mais Je suis content Je suis content En empêche ça joue bien Grasso il est très fort Grasso il est très 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 fort Un petit peu moins Ouais quand il y a des grosses grosses défenses C'est forcément Un peu plus compliqué pour lui Mais il a mis ce but décisif quand même Qui nous a bien 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 soulagé Parce qu'à 2-1 c'était chaud Et il y a eu des belles occasions Je crois que c'était pas Romain Diaz Du coup qui a mis cette tête Heureusement Est-ce qu'on va le revoir ? Je veux revoir un truc les gars Je veux revoir un truc avant de se quitter C'est sur le but des Portugais Moi je veux revoir Est-ce qu'on peut revoir un peu avant ? On peut pas revoir avant Il a fait une parade Il a fait une parade Est-ce qu'on la voit ? Je vais laisser le résumé Juste pour voir Si on peut revoir cette parade Parce qu'elle était monstrueuse Vraiment Elle était monstrueuse Quand il la détourne sur le poteau Il a été très fort Il nous a fait des parades C'est merveilleux d'avoir regardé comme ça Et encore il est très très jeune Il est très très jeune Donc il a encore de l'avenir devant lui Il va encore progresser Je crois qu'il est à 80 et quelques là 89-90 peut-être Et je crois qu'il a que 22-23 ans Donc il a encore moyen de bien 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 progresser Alors je veux revoir Ça c'est le premier but Bien sûr Le premier but La petite passe de Sylvestri pour Galli Qui mettait son premier but En Coupe du Monde Et aussi sous le maillot italien Donc ça c'est cool Lui c'est le futur aussi On peut devenir spécial Le garçon on peut devenir spécial Donc lui il risque de bien évoluer Et le deuxième but Le deuxième but Avec Alfondi Qui s'est retrouvé tout seul Et qui a pu Facilement Se défaire de Maximiano Ah on le voit pas Ah je suis déçu On le voit pas On le voit pas Parce que c'est juste avant C'est dommage Parce qu'il nous avait fait une Super super parade Ok Bah bah tant pis Moi je voulais juste voir ça Mais on est quand même bien Parce que Bah voilà C'est fait les gars On est en demi-finale On pourra avoir un épisode supplémentaire Pour voir si on va aller chercher Du coup La coupe du monde Ou non L'Angleterre Qui a sorti la France C'était Danemark Du coup c'était pas Norvège C'était Danemark On a quand même un quart de finale Etats-Unis Danemark Une de ces deux équipes Va aller en demi-finale Ce sera la surprise Ce sera la surprise Et Pays-Bas Belgique Bah on va juste quand même aller Voir qui sera notre adversaire En demi Qui va être notre adversaire Encore des offres Bah forcément Si les gens regardent La coupe du monde Ils peuvent bien voir Que forcément Tous nos joueurs Sont juste monstrueux Et c'est normal Qu'on ait envie De les recruter Tiens il y avait Sylvestri Là on va quand même faire ça Sylvestri 417 Ouais ouais Bah bah voilà 17 semaines Allez hop Par là dessus frérot Par là dessus mon petit Il peut encore monter Sylvestri Il peut encore monter Ce sera l'Angleterre pour nous On a une offre de transfert Pour Valerio Richi Qu'on va rejeter Hop 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 Et du coup Ce sera On va juste avancer Jusqu'au match Ce sera donc l'Angleterre Ce sera l'Angleterre Ouais et Castielo Castielo les gars Il n'y a pas si longtemps que ça On le changeait de poste Il passait à 79 de gêne Il devenait trop fort Il n'était même pas dans nos plans Au début Il revient de près Et du coup C'est devenu un monstre De défense Vraiment il est monstrueux Derrière il fait un bien fou Il fait clairement un bien fou Et Richi n'est pas mal non plus Forcément Sinon Il ne serait pas là Du coup Du coup du coup du coup Regardons le classement Regardons le classement Pays-Bas Danemark Du coup Pays-Bas Danemark C'est le Danemark Qui a sorti les Etats-Unis Et les Pays-Bas Incroyable Incroyable Ils sont sortis deuxième De notre groupe Ça a été super chaud pour eux On les a tapé 4-1 Sans trop de problème Et depuis ça va beaucoup mieux Vu qu'ils gagnent Contre la Belgique Ils vont en demi-finale Et en plus Ils ont l'adversaire le plus simple Donc ils sont vraiment Capables d'aller en finale On peut les retrouver en finale Les Pays-Bas On peut les retrouver en finale Il faudra un peu oublier ce match allé Qui ne veut pas tout dire Ce n'est pas parce qu'on leur a mis 4-1 Au match allé Que forcément On va les retaper en finale Même si c'est aussi plausible Je vais regarder du coup Les 10 buts 10 buts en coupe du monde C'est incroyable C'est incroyable Il a mis un triplé Et en 8ème de finale Et en ultime Et en ultime Et les passeurs Sylvestri Il a fait 7 passes 7 passes décisives Sylvestri 5 pour Barrella 5 pour Barrella Les gars Ça n'a pas de sens 4 pour Alfonzi Ok Tiens On finit par ça Pour ceux qui penseraient Que je pourrais changer les niveaux On était bien toujours en ultime De toute façon Vous l'avez vu On a pris beaucoup plus de buts Et on a clairement Marqué moins Du coup les gars On va se retrouver On est quoi ? On est jeudi ? Non on est vendredi ? On est samedi ? Je ne sais plus ce qu'on est On est samedi On est samedi au moment Vous regardez cette vidéo Du coup on se retrouve En tout cas pour la carrière académique On se retrouve lundi Lundi pour Peut-être le point final Ou nous en tout cas De la coupe du monde Oui Ce sera le point final Est-ce qu'on va la gagner ? Il nous restera deux matchs A faire Les demi-finales Et la finale Si on y va J'ai très confiance en moi Je pense qu'on peut aller la soulever Ultime ou pas Donc Je suis content Les gars Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas fait C'est toujours Le meilleur moyen De me soutenir Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada